Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un des organisateurs, en premier intervenant, un des organisateurs du séminaire avec moi, parce que je ne suis pas seul, donc M. Bernard Moiseau, de l'Institut de Recherche pour le Développement, qui nous vient directement de Montpellier et qui est directeur de l'UMR GRED, Gouvernance, je ne vais pas y arriver, c'est marqué là, normalement tout va bien, et qui est un ethnologue, anthropologue, socio-anthropologue chevronné, puisqu'il a une grande expérience de terrain diverse dans le monde, mais une grosse partie de son travail a porté sur les aborigènes australiens, c'est le sujet qui nous réunit ici cet après-midi, et en deuxième intervenant, nous aurons Mme Isabelle Brun, que je présenterai en deuxième partie. Avant de commencer officiellement la séance, je rappelle que le thème de cette année, c'est les êtres et les sociétés d'exception. Et le séminaire a été dédié à Tikoya Utamsi, qui est un grand poète congolais qui est mort en 1988, me semble-t-il, qui est considéré comme un peu l'équivalent de Rimbaud pour l'Afrique noire francophone. Et je lis un poème de Tikoya Utamsi à chaque séance, il se trouve qu'il n'y a pas de hasard, j'ai oublié le livre de poésie de Tikoya Utamsi ce matin, acte manqué, mais je suis sauvé par le gond, et donc à la place je vais vous lire une poésie d'un autre être d'exception, qui est poète, et qui est une de nos collègues, qui s'appelle Mme Dostena Angelova, parce qu'elle est poète en Bulgarie, très célèbre, elle a publié de nombreux recueils de grands talents, alors je voulais vous en lire un, qui me semblait un peu approprié, il faut que je trouve le matériel, ça s'appelle, alors normalement elle écrit en bulgare, c'est une très belle langue pour la poésie, parce qu'elle est très sonore, elle est très belle à entendre, même quand on ne la comprend pas, mais là elle a écrit directement en français. Le recueil s'appelle Il est temps, il est paru cette année. Il s'appelle le vent portant. Avant que ne refroidisse le symbole dans la matrice, avant que ne se dessèche le soleil au ciel, l'encre de mes yeux, avant que ne reparte le sourire, sur un bateau de la flotte commerciale Alice, ah ma beauté, mon rêve si doux, avant que je n'oublie de quoi je parle, ou justement en ce moment précis, quand quelque part, comme s'il revenait, tu comprends, c'est quelque chose qui n'a pas de remède, comme le vent portant n'a pas de faim. Voilà. Et il y en a un autre, qui est pour les migrants, ça s'appelle, je le retrouve, voilà, ma dernière patrie. J'ai parcouru le monde à chercher un bout de terre, ma patrie qui fuit, s'oublie, se meurt. J'ai parcouru le monde à chercher une rue familière, une odeur de mon enfance, une voix. La flamme de la joie danse avec son ombre, la chanson sodade à laver, le crime des pensées ordinaires, mort dans l'azur, souffle l'aurore, soupire le soir, éclaire le coin d'un cœur, dessine les formes éthiques des visages entiers, polies par la langue maternelle, des paysages sur les lèvres sèches, du vieillard qui chante, la terra querida, fleurit une rose blanche, l'âme du cap vert, cabo verde, ma dernière patrie, toi, ne meurs pas. Voilà. De Dostena, poète bulgare. Merci pour elle. Je cède la parole à mon collègue. Bonjour à tout le monde. Presque chaque année, quand j'interviens, suite aux sollicitations de Pierre, notamment, il me fait faire des exercices, comment dire, périlleux. Et je ne suis pas toujours sûr, à mon âge, de pouvoir contenter des maîtresses que je trouvais déjà très exigeantes quand j'avais entre une trentaine d'années. Je parle de l'Australie, bien entendu. Mais je me suis plongé avec quand même une certaine émotion et, à la fois, un certain plaisir aussi. Dans mes notes qui datent d'une époque où la plupart d'entre vous n'étaient qu'une lure dans les yeux de leurs parents, au milieu des années 80, où j'ai travaillé chez les aborigènes d'Australie, j'ai vécu dans une communauté aborigène pendant pratiquement deux ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette communauté ? Eh bien, il y a une histoire qui circulait et que moi, j'avais un petit peu entendu et sur laquelle j'ai travaillé dans un premier temps et puis j'ai eu un rôle, le rôle d'anthropologue, on les esquive parfois. Moi, je pense qu'il faut le prendre en compte et j'en parlerai tout à la fin. Et donc, on va parler de l'amie Pigeon. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'Australie, c'est grand, très grand, 14 fois la France, environ. Et les Kimberlais sont la région nord-ouest, là-haut, dans le carré rouge et principalement où va se passer notre aventure aujourd'hui, c'est entre Fitts World Crossing d'Urby et vers la Drisdale River, là-haut. Voilà, dans cette région très montagneuse comme vous le voyez sur la droite avec le parc des Bungle Bungle qui est un parc national maintenant qui n'était pas à l'époque où j'y étais. Et puis, des gorges assez magnifiques avec tout un tas de grottes compliquées à trouver et compliquées à en sortir aussi. Voilà. Donc, les Kimberlais, à l'époque coloniale, il y a eu une colonisation vraiment en tenaille. Quand vous voyez la grande carte de l'Australie, il y a des gens qui sont venus avec tout le bétail qui ont traversé toute l'Australie depuis la région de Sydney à travers tout le continent et il y en a d'autres qui sont arrivés par bateau un peu au nord de Perth et eux, c'était des éleveurs de moutons qui venaient directement d'Angleterre et d'Écosse. Et les deux se sont rejoints dans la région des Kimberlais et c'est pour ça que les populations aborigènes au milieu ont été un peu prises en tenaille, on va dire. On est dans une région aussi où on a trois grands blocs culturels qui ne s'identifient pas toujours comme aussi distincts l'un que de l'autre mais pour faire schématique on a les populations côtières qui sont donc vers le front de mer. Ensuite on a la population du désert qui commence tout de suite au sud de Olds Creek avec la effedroie donc là c'est le grand désert de l'ouest de l'Australie et puis les populations comme les Brunabas avec qui j'ai travaillé et qui nous intéressent aujourd'hui qui sont eux et qui se définissent comme étant des populations des rivières qui ont toujours été à proximité des rivières et donc en première ligne en conflit d'accès notamment pour l'eau avec les colons dès que ces colons sont arrivés et dès qu'ils ont commencé à sédentariser. Donc qu'est-ce qui s'est passé de gens qui arrivaient d'un autre au-delà du monde alors bon l'année dernière on avait déjà un petit peu parlé dans le cadre de la mondialisation c'était pas la première fois que les aborigènes de cette région voyaient des étrangers ils avaient été en contact avec les Makassars avec des populations indonésiennes d'une part et puis aussi tout au début de la découverte de l'Australie des meneurs de chameaux des gens qui menaient des grandes expéditions avec des chameaux il y avait des afghans qui étaient là-bas eux sont un peu mêlés sur place ou sont repartis par contre les chameaux sont restés vous avez une des plus grandes populations de chameaux sauvages du monde qui vit en Australie à tel point que les pays des Émirats importent des chameaux d'Australie pour être sûrs d'avoir de la race pure c'est surprenant les dégâts qu'on peut faire après en ayant porté des espèces on va dire à l'octone mais qui se plaisent bien dans le pays mais aussi les blancs sont arrivés mais avec eux sont arrivés des bêtes étranges qui à partir du moment où elles circulent sur mon territoire pour moi c'est du gibier donc si les premiers contacts entre les blancs et les aborigènes n'ont pas été forcément violents à partir du moment où les aborigènes ont commencé à poursuivre le bétail le tuer pour simplement se nourrir là ça a commencé à être un petit peu plus violent et puis les déplacements volontaires et forcés des populations aborigènes volontaires parce que c'est la dernière ligne la sugar tea blanket and tobacco ça veut dire quoi ça veut dire que quand on se sédentarise à proximité des fermes d'élevage et bien les blancs pour que les gens restent là qui ont fourni pendant pas mal de décennies de la main d'offre gratuite pendant que ces gens étaient là on leur donnait du sucre de la farine du tabac et des couvertures pour qu'on leur donnait un peu différentes choses qui attiraient beaucoup les gens et cet enracinement des colons il s'est fait autour des points d'eau et les points d'eau on sait d'une manière générale que ce sont presque toujours dans beaucoup de sociétés du monde surtout des sociétés où l'eau est rare des endroits sacrés qui ont une valeur symbolique forte et qu'on ne peut pas s'approprier a priori voilà une introduction très générale ensuite on va parler donc des populations Bounaba vous avez là avec les quelques photos un résumé on pourrait dire de ce qui s'est passé en quelques décennies les gens vivant au départ dans les gorges et dans les montagnes où sont cachés des objets sacrés paysages qu'on représente avec du pointillisme les fameux dessins aborigènes et puis en quelques années ils sont devenus des gardiens de bétail ce qu'on appelle là-bas des drovers ou stockmen et donc c'est des populations qui se définissent comme étant populations des rivières leur premier contact c'est les premiers puisqu'ils étaient au bord des rivières qui ont été en contact avec les blancs les gens du désert se sont retirés vers l'intérieur et les gens des côtes étant remontés plus au nord donc toutes leurs terres ancestrales ont été quasiment dès le début confisquées ou en tout cas occupées par les blancs et en quelques temps rapidement de chasseurs-cueilleurs ils sont passés à gardiens de bétail voilà beaucoup d'entre eux et puis de nombreux massacres aussi qui sont toujours fortement présents dans l'esprit des gens on imagine bien pourquoi et les Bounabas eux ont été dès le départ en conflit pour les terres ancestrales avec donc avec les colonisateurs blancs bien avant que Jandamara qui est un de ces noms aborigènes mais pas le seul comme il est connu en anglais sur le nom de Pigeon devienne le héros de son peuple et un symbole local alors ça aussi un héros de son peuple et un symbole local c'est relativement récent par rapport à l'époque où se sont passés les faits donc l'ami Jandamara qui il est et qu'est-ce qu'il a fait en gros donc là je vous ai fait des résumés parce que non seulement j'en ai une vingtaine de versions différentes de son histoire mais il y en a au moins tout autant dans la littérature australienne blanche et puis maintenant on le verra tout à l'heure dans des pièces de théâtre qui tournent dans l'Australie et qui sont mises en scène et réalisées par des populations aborigènes donc il est né aux environs de 1870 il est mort ça on le sait en 1897 et on considère que c'était un leader aborigène maintenant il est considéré comme tel donc les Bounabas on l'a déjà dit ça occupait le nord-ouest de l'Australie avec en fait il y a deux chaînes de montagne pas très hautes mais très escarpées qui vraiment protégeaient le pays Bounabas de l'intrusion des blancs donc ils étaient relativement protégés sur leur terre en tout cas les plus symboliquement marquées et lui dès son plus jeune âge en fait vers 10-11 ans il s'est retrouvé dans une propriété d'un certain William Lockins ça peu importe qui était proche d'une rivière qui s'appelle la rivière Lénard qui est une des grandes rivières qui structure le paysage dans cette région et puis tout petit il a appris à monter à cheval à tondre les moutons à se servir aussi d'un fusil ou en tout cas d'arme à feu et il a eu rapidement même s'il était très jeune la réputation d'être un très très bon Stockman donc je n'utilise pas le terme cow-boy volontairement parce que c'est pas tout à fait la même chose Stockman c'est s'occuper du bétail en général et donc autant les moutons que les bovins et il avait cette réputation il parlait très bien anglais et surtout il n'avait pas du tout honte d'utiliser l'anglais ce qui est assez étonnant parce que même à présent les aborigènes sont toujours un peu réticents comme beaucoup de populations autochtones à utiliser la langue de l'envahisseur on va dire et ce blanc le blanc l'avait surnommé pigeon parce qu'il était petit rapide avec une personnalité dite insolente mais très attachante alors il faut savoir que dans cette région d'Australie il y a à la fois deux types de pigeons qu'on trouve il y a la tourtorelle du cap qui vit très souvent en couple qui s'envole très très vite mais qui peut rester devant la voiture quand on arrive jusqu'à la dernière minute et on arrive bien heureusement pour elle on les écrase jamais ils sont toujours à voler à s'envoler très vite et avoir l'air un peu de défier les gens qui se passent en voiture et il y a aussi un pigeon dit pigeon vert qui lui a un vol extrêmement rapide et très aléatoire on dit c'est pas un vol direct donc peut-être que c'est lié et après qu'est-ce qui s'est passé vers 15-16 ans qui en gros correspond à l'âge de la deuxième initiation chez les jeunes aborigènes de cette région il est retourné sur cette ère ancestrale pour y être initié donc et là avec les hommes de la tribu il a appris les sites sacrés il a appris les techniques de chasse il est devenu aussi il s'est fait une très bonne réputation alors tout ça bien sûr c'est a posteriori puisqu'on parle d'êtres d'exception ils étaient fortement exceptionnels maintenant personne n'est vraiment en mesure de dire si on est dans la réalité la fiction le mythe etc etc mais tout ça on peut en reparler aussi et puis lui et certains de ses proches donc en fin 1880 ils avaient été en fait ils ont fait une petite expédition punitive contre des troupeaux de moutons donc ils en avaient zigouillé pas mal et ils se sont fait arrêter par les blancs en compagnie d'un de ses proches en fait c'est son oncle maternel et l'oncle maternel a une position très importante chez les aborigènes c'est lui qui est leader dans les cérémonies d'initiation des garçons et c'est pas la seule société au monde où il y a cette relation privilégiée et ils ont été arrêtés par la police dans les gorges de Wingina ça sera important aussi on va y revenir après pourquoi ces gorges là et enchaînés donc et c'est pour ça que cette photo on voit souvent il y a des photos anciennes où on voit des cohortes d'aborigènes enchaînées qui sont emmenées par la police et conduit à la prison de Derby en fait la prison de Derby c'était ce grand baobab creux dans lequel on mettait les gens c'est une prison il y avait une porte en fer il y avait une porte en fer forgée devant et on enfermait les gens là-dedans on tient facilement 30-40 personnes quoi et ils étaient accusés de vol et donc d'avoir abattu des moutons et l'accusation en ce qui concerne Pigeon a été en fait annulée parce qu'il a accepté de travailler dans un premier temps pour la police en s'occupant uniquement des chevaux puisqu'il avait été éduqué en ce sens chez les blancs et puis là aussi encore une fois il va acquérir une réputation de quelqu'un de fiable de reconnu parmi la communauté blanche mais bon il joue le jeu en tout cas il joue bien le jeu de la communauté blanche il est respecté et puis un peu de temps après sur cette encore une fois sur une des pardon des fermes qui a été installée sur la communauté la rivière Lénart et bien il retrouve il retrouve un autre un autre blanc on va voir par la suite de qui il s'agit et un groupe d'aborigènes vient un jour l'interpeller des anciens de sa tribu et l'accuse d'avoir enfreint la loi Bounaba donc lui se trouve un peu pris entre deux feux comme on peut l'imaginer et c'est quelque chose d'important aussi cette ambiguïté entre intermédiaire ou à mi-chemin entre le rôle le monde des blancs et le monde des aborigènes et on va voir que presque toute la vie de Jondamara est en fait ponctuée de ces épisodes de défiance de trahison etc donc pour éviter les sanctions tribales que lui promettaient les anciens il va rejoindre une station qui est basée à Lililumura bon peu importe le nom mais c'est encore une fois au coeur du territoire Bounaba et là il se lit d'une forte amitié avec un monsieur qui s'appelle Bill Richardson qui est le chef stockman donc c'est lui qui dirige tous ceux qui s'occupent du bétail quelques années plus tard comme il ne fait pas fortune et qu'en fait la station de Lililumura a été abandonnée très rapidement il faut savoir que l'Australie ça peut être très accueillant juste après la saison des pluies mais le reste de l'année c'est pas forcément l'idéal pour élever des moutons et beaucoup de ces stations d'élevage ont été très vite abandonnées parce que les gens n'arrivaient pas enfin tous les moutons mouraient il n'y avait pas de pâturage etc donc à la fin du 19ème siècle quasiment Richardson lui abandonne sa station et va rejoindre un poste de police enfin va se faire recruter par la police locale et propose que John Damara soit ce qu'on appelle un tracker donc un guide et pisteur aborigène alors c'était très très utilisé par la police australienne à cette époque mais d'une manière générale c'était presque que c'était toujours exclusivement des aborigènes qui venaient d'une autre région qui était utilisée par la police locale pour traquer pour traquer les populations aborigènes qui elles avaient enfreint la loi ou qu'on voulait arrêter donc avec un autre aborigène qui s'appelle Capitaine mais qu'on va perdre un peu au fil de l'histoire en fait il s'installe à l'île-l'Oumora qui est devenu maintenant un poste de police parce que la ferme a été abandonnée donc il formait tous les trois une unité qui semblait très soudée autodôme et qui contrevenait aux règles habituelles de la police australienne dans la mesure où enfin police australienne non en fait police d'Angleterre parce que voilà toujours c'est toujours actuel il n'y a pas d'indépendance encore en Australie donc la règle voulait qu'on ne soit pas à être arrêté des gens dans sa propre tribu plusieurs fois il y a des épisodes il y a pas mal de données sur cette époque aussi et on raconte qu'il a sauvé la vie de Richardson à une occasion alors qu'il y avait une attaque contre le poste de police par une bande armée enfin armée de boomerangs sûrement et de lances aborigènes et puis après arrive donc l'acte de désertion qui est vraiment le point le point focal sur lequel se concentrent les populations aborigènes quand on vous raconte cette histoire c'est que John Damara lui une nuit enfin il a fait feu sur Richardson pendant que celui-ci dormait et puis il a délivré tous les aborigènes qui étaient prisonniers dans le poste de police l'un d'entre eux étant son oncle maternel qui était en train de lui dire en fait on va t'avoir quoi on va tu as enfreint les règles tribales maintenant tu aides les blancs à capturer ton propre peuple sur ton territoire si on a une occasion tu seras foutu on va soit t'ensorceler alors il faut savoir que les aborigènes croient énormément à cette histoire d'os pointé je ne sais pas si vous connaissez un peu mais on ensorcelle quelqu'un et petit à petit la personne très souvent c'est de l'auto suggestion selon certains le fait de savoir qu'on a été ensorcelé les gens dépérissent et meurent très souvent c'est ce qui est raconté moi je ne vais pas rentrer dans ce genre de débat mais bon et donc il semblerait qu'il n'ait pas eu trop d'alternative que de tuer le blanc récupérer toutes les armes qu'il y avait dans le poste de police et tous ceux qu'il a libérés avec lui vont faire constituer un groupe qui pendant plusieurs années va jouer au chat et à la souris avec les forces policières de la région alors ils sont ils restent ensemble donc ils forment un groupe de renégats on va dire qui vont commencer à piller les fermes les postes de police pour récupérer des armes du bétail et ils vont stocker tout ça ils vont cacher tout ça dans les gorges de Wanjina vous verrez quelques photos tout à l'heure et ça a vraiment créé la panique chez les blancs parce que d'abord les blancs ils étaient très peu à l'époque il y avait une quinzaine peut-être de fermes sur 30 000 km² dans des territoires que les gens connaissaient très mal et que les aborigènes connaissaient sur le bout des doigts donc la police face à cette rébellion très vite la police a eu des nouveaux effectifs et a commencé à essayer de traquer traquer les aborigènes mais vous allez voir que John Damara et son groupe quand les blancs les cherchaient d'un côté eux ils attaquaient ailleurs etc etc et ça a duré presque trois ans en tout hop là ben voilà Wanjina Gorge donc donc cette rébellion avec les forces contre les forces de police et contre l'état en général lui et sa bande ils ont attaqué des convois de Stockman en tuant des blancs etc il y a vraiment eu beaucoup beaucoup de gens décédés alors on met beaucoup plus en avant quand même dans la notamment la littérature australienne le nombre de blancs qui ont été tués on parle beaucoup moins du nombre d'aborigènes qui ont été tués mais je vous laisse vous même vous faire une idée ils sont rejoints par de nombreux volontaires aborigènes qui soit se sont échappés de prison soit qu'eux libèrent quand ils attaquent des postes de police et puis l'inquiétude grandit dans la région le gouvernement de Perth très loin quand même plus de 2000 kilomètres mais on voit quand même des forces de police et on fait une embuscade à la sortie des gorge de Wengina Gorge donc et le plan est déjoué par John Damara puisque comme il a travaillé avec les forces de police il sait un peu comment on s'y prend donc il arrive à repérer que les gens sont en train de les surveiller pour faire une embuscade lui et son oncle maternel sont blessés mais ils arrivent à fuir et disparaître dans des zones inconnues des blancs dans ce dédale de grotte des gorges donc il y a vraiment une période très violente de guérillas dans la région et les aborigines organisent des raids d'éclairs ils attaquent et puis ils changent de refuge très régulièrement et quand les blancs l'attaquent à un endroit lui il est déjà un autre en train de soit piller une ferme soit piquer les armes dans un poste de police bon mais toutes les bonnes choses ayant une fin ça va mal se finir pour lui et puis bien pour l'état donc l'honneur est sauf il attaque une ferme à Oscar Ranch qui est vraiment le coeur du territoire Bunaba tue le propriétaire la police qui avertit rapidement essaye de commencer à le poursuivre avec des nombreux renforts il est blessé et juste avant de s'enfuir il lui en fait plus que tuer les blancs ce qui l'intéresse c'est de tuer les pisteurs aborigènes parce qu'il sait que sans eux la police est beaucoup moins en capacité de rattraper les fuyards parce qu'ils ont du mal ils connaissent pas la région ils ont du mal à détecter les traces dans le désert notamment et cette fois-ci la police va pas abdiquer ils vont l'attaquer de nouveau il est blessé à plusieurs reprises il arrive encore à s'enfuir et en fin de compte il y a la scène finale il est coincé dans un cul-de-sac dans une des gorges ses effectifs sont vraiment très réduits il n'y a plus qu'une huit ou dix hommes autour de lui il n'a plus de munitions ils sont encerclés par la police et pof il est tué alors les aborigènes racontent en fait que pourquoi il a toujours survécu c'est que son élément vital c'est un peu comme le talon d'Achille si vous voulez son élément vital était dans son pouce et c'est que quand il a reçu une balle dans la main et au niveau du pouce qu'à la fin il a été tué plus tard il y a un de ses prédécesseurs qui avait fait déjà une rébellion chez les aborigènes dans le Queensland et qu'est-ce qu'ont fait les forces de police ? ils ont coupé la tête de Djanda Mara qui a été envoyé en Angleterre pour prouver qu'on avait bien mis fin d'une manière un peu violente certes mais efficace selon leurs critères à cette rébellion aborigène donc quelques photos voilà Wengina Gorge qui est vraiment ce sont des gorges très abruptes ça fait à peu près 100 entre 100 et 150 mètres de haut et tout en haut vous avez des c'est très c'est très très coupant et vous avez plein de coquillages etc c'est parmi avec une autre chaîne de montagne qui est en Chine et une autre je ne sais plus trop où à Lagascar je crois qu'il y en a une aussi c'est parmi les premiers massifs qui ont émergé des fonds marins donc c'est comme ça et c'est très très difficile d'accès là c'est très joli on est en saison sèche j'imagine mais très difficile d'accès et voilà Tunnel Creek où il s'est caché pendant pas mal de temps et là moi j'y suis allé plusieurs fois on traverse une grande des nappes d'eau souterraine qui changent de couleur selon la période de l'année vous avez la même photo en haut et puis on a des sorties qui vont vous permettre de vous échapper des lieux sacrés comme celui qui est au milieu et puis là maintenant ce sont des activités vous voyez à la fois éco-touristiques mais en même temps qui sollicitent les petits-enfants aborigènes qu'on emmène sur les traces de Jandamara en visitant les ruines de l'ancienne station de police où il s'était caché ok et là vous avez en haut la peinture c'est pour montrer la puissance alors c'est pas vraiment un pigeon mais pour montrer la puissance de Jandamara qui se base aussi sur le serpent sacré qui est un élément fort de la symbolique aborigène alors on est un peu on est bugué là-bas ah pardon excusez-moi hop voilà donc le point de vue là je vous ai raconté un mélange du point de vue de l'histoire australienne blanche et de ce qu'on trouve un petit peu dans la presse même si vous tapez Jandamara sur internet vous allez avoir tout un tas d'histoires y compris ce dont je vais vous parler après le film la pièce donc le point de vue des Bounabas eux comme toutes les légendes il y a vraiment de multiples versions moi celle que je vous ai donnée c'est celle d'un monsieur que j'ai connu qui est maintenant décédé qui était un des descendants de Jandamara et qui était un des aspirateurs du scénario qui est devenu ensuite après bien des péripéties un film qui a eu un certain succès qui a été montré aussi à la chaîne ABC et ensuite ça va devenir une pièce de théâtre qui continue de tourner en Australie donc oui c'est quelque chose d'assez phénoménal par rapport à une histoire de la période coloniale qui peut paraître insignifiante mais qui a quand même eu une forte incidence donc pour les gens maintenant c'est le symbole de la lutte contre les blancs enfin le pouvoir blanc et puis une fierté identitaire mais ça n'a pas toujours été le cas et puis ce que les gens disent c'est qu'ils se souviennent de lui comme étant quelqu'un de fier de portant de défendant qui défend le territoire qui défend une manière d'être enfin vous avez tout ça là-bas et c'est là que vous avez le nom en fait le vrai nom aborigène c'est Djalganguru qui est en fait le nom de la gorge de Wanjina qui n'est pas du tout le nom qu'on lui a donné et puis vous voyez ce qu'on lui prête comme possibilité c'est de pouvoir disparaître de pouvoir voler et d'avoir une sorte de bouclier invisible ça fait très science-fiction de bouclier invisible autour de lui qui empêchait les balles de le toucher ça c'est dans la perception qu'ont les populations au Bounaba de leur héros de référence si on peut dire un de leur héros de référence alors les gens disent que c'est vrai qu'il a vécu à une époque où les blancs essaient de leur voler la terre que le pays Bounaba était la dernière frontière ça c'est quelque chose d'intéressant de montrer que on était les derniers à résister contre les blancs ce qui n'est pas du tout vrai quand on connaît la région en fait c'est plutôt les Bounaba ont des gens qui ont plutôt entre guillemets joué le jeu des colons blancs pendant un grand moment et c'est que assez dernièrement que leur volonté de résister de s'affirmer contre les blancs s'est exprimée notamment via cette histoire qui a été récupérée je pense et puis on connaît que c'est une époque où il y avait de la violence de grands bouleversements etc alors il est mort effectivement il y a plus d'un siècle et beaucoup de parties de sa vie sont mises en scène actuellement ou en tout cas à l'époque où moi j'ai travaillé dans des sessions soit destinées aux profanes comme les petits garçons en noir et blanc soit des sessions un peu plus sacrées comme le groupe de jeunes garçons qui sont initiés donc des parties des des chants des danses traditionnelles des cérémonies d'initiation s'inspirent de certains événements de la vie de John Damara ce qui n'est pas forcément très original dans la mesure où le passé mythique aborigène le dream time qu'on appelle inclut toujours des éléments de l'histoire récente et les mélanges et les mix avec l'histoire mythique là je vous ai mis juste un peu la chronologie de John Damara et puis à côté toute une série de portraits alors c'était là que je vous disais que c'était un peu émouvant ce matin parce que tous ces dans ce genre là je les ai très très bien connus il y en a même que j'ai connus un peu gamins vous voyez et qui ont maintenant qui ont créé un groupe comment dire une société de production qui a les droits du film et qui les revend les échanges etc ce qui est assez marrant c'est que là dedans je ne vous dirai pas lesquels même si ce n'est pas très important mais là dedans il y a au moins trois personnes qui ne sont pas du tout Bounaba qui pendant longtemps rejetaient cette identité là et qui maintenant se sont à travers cette histoire approprié un petit peu cette identité ou en tout cas la revendique à travers le fait de faire partie de cette boîte de production donc John Damara le projet alors le projet il a démarré alors que j'étais encore là-bas on en parlera dans la dernière diapo mais en 2005 alors que le film le film est sorti en 98 je crois en 2005 la compagnie de théâtre Black Swan qui est une compagnie qui met beaucoup avec beaucoup d'auteurs et d'acteurs aborigènes demande à la Bounaba Film Corporation ou je ne sais plus comment il s'appelle maintenant de pouvoir adapter le script du film en en faisant une pièce de théâtre et l'idée alors l'auteur qui est Stephen Hawke alors vous la plupart d'entre vous qui n'est pas l'Australie ça ne vous parle pas du tout mais Stephen Hawke vivait dans les Kimberlais à la même époque où je faisais mon terrain et c'était surtout le fils du premier ministre australien qui est quelqu'un qui a fait plusieurs bouquins sur la cause aborigène et qui était très impliqué dans le militantisme pro-aborigène à cette époque ce qu'on ne peut pas lui rapprocher d'ailleurs on s'en tête pas toujours très bien mais enfin peu importe disons que j'avais une légitimité auprès du gouvernement australien pour travailler sur les aborigènes que lui n'avait pas et ce n'était pas toujours simple mais on a bu quand même beaucoup de billets ensemble donc les choses s'arrangeaient donc il a travaillé à Fitzroy pendant de nombreuses années et c'est lui qui a été un des inspirateurs ou impliqué dans le premier script en 1994 et un des objectifs de ce film c'était vraiment de montrer la perception et le point de vue des aborigènes sur cette histoire donc c'est ce qui a été privilégié et puis juste quelques années plus tard en 2007 le Bounaba Film Corporation devient coproducteur mais en pièce la scène qui est acclamée au festival de Perth en 2008 qui a fait ensuite une tournée avec beaucoup beaucoup de succès dans deux ans à travers l'Australie et puis petit à petit on a vu apparaître cette assimilation entre Ned Kelly alors ceux qui ne connaissent pas l'Australie Ned Kelly c'était un Irlandais qui s'est vraiment une sorte de comment dire de Robin des Bois local cartouche qui s'est rebellé contre le pouvoir anglais en Australie qui alors on le voit sur l'image de gauche qui avait une espèce de il s'est fait avec des boîtes de conserve un casque avec juste la visière devant et puis qui a été recherché alors il y a eu plusieurs films qui ont été faits dont un où Ned Kelly le rôle de Ned Kelly enfin Ned Kelly c'est Mick Jagger qui faisait le qui fait hein Mick comment Mick Jagger si tu veux non il y en avait plusieurs là c'est Peter Fitzsimmons mais il y a eu Mick Jagger des Rolling Stones aussi qui a fait il y a eu une version comme ça exact il y a eu plusieurs versions et donc autant les Australiens mettent toujours en avant Ned Kelly par rapport à dès qu'ils commencent à critiquer l'Angleterre etc mais cette appropriation de ce Ned Kelly Black je trouve que c'est vraiment intéressant et puis maintenant comme on voit sur la droite là et bien il y a des bouquins pour enfants qui sont utilisés en les écoles australiennes où on raconte l'histoire de Ned Kelly euh pardon de John Damara vous voyez mais moi je fais le mélange l'histoire de John Damara et on demande aux enfants de voir qu'est-ce qu'ils en pensent est-ce qu'ils ont un avis positif ou négatif est-ce qu'il fallait se battre contre l'envahisseur blanc etc etc donc c'est devenu même un instrument pour éduquer et sensibiliser les jeunes générations australiennes blanches à la cause des aborigènes alors maintenant qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça euh j'allais dire à la fois beaucoup et peu de choses d'abord pour moi qui connais bien les Bounabas vraiment Pigeon révèle et révélateur d'une position que toute la communauté Bounabas elle-même a c'est-à-dire très ambiguë par rapport tantôt on joue le rôle des Blancs le jeu des Blancs tantôt celui des aborigènes traditionnels donc un peu jouer sur les deux tableaux on va dire le héros longtemps ignoré parce que avant en fait avant je crois que c'est en 1981 qu'un linguiste américain est venu travailler dans la région et a été un des premiers à retranscrire l'histoire de Pigeon et on n'en trouve absolument pas avant de mention dans la littérature consacrée aux aborigènes dans la région donc c'est quelque chose qui a émergé très récemment c'est en quelque sorte la revanche des Bounabas parce que on a toujours mis en avant dans cette région le rôle très important des populations du désert parce qu'elles étaient plus traditionnelles entre guillemets parce qu'elles partaient toute la langue les langues vernaculaires alors que le Bounabas était en train de disparaître et on était dans la région Bounabas en plein milieu de leur pays et eux étaient au second rôle par rapport aux anthropologues par rapport au gouvernement australien etc. ils étaient considérés un peu comme un peuple en train de disparaître après le rôle de l'anthropologue et bien le rôle de l'anthropologue en fait il a été quand même pas négligeable dans la mesure où dans des discussions un jour entre le vieux John Dumara Stephen Hawke et d'autres personnes j'ai fait partie du groupe de ceux qui ont contacté des producteurs américains qui sont venus ensuite et ont récupéré l'histoire John Dumara et tout ça bon ça a mis 20 ans le film quasiment à sortir mais c'est quand même sorti et donc pour vous plus tard il faut savoir que quelles que soient que les situations que vous êtes ou les engagements que vous prenez vous allez avoir une influence et vous en aurez forcément une donc c'est mieux d'essayer de contrôler l'influence qu'on peut avoir et de l'assumer que de se faire parfois manipuler par des gens dont on n'est pas tellement sûr de ce qu'ils vont faire de vos travaux et de votre position ensuite véhiculer un mythe aborigène avec les outils des blancs ça c'est typique de l'identité australienne blanche c'est vraiment enfin moi je trouve ça vraiment dégueulasse je ne sais pas si vous vous rappelez si vous avez vu les jeux olympiques de Sydney mais la première chose qu'on a mis les jeux olympiques de Sydney l'ouverture de la cérémonie d'ouverture ce sont des aborigènes qui dansent au milieu donc on dit en avant on rend hommage au peuple aborigène ouais mais enfin vu ce qu'on leur a fait ce serait moins des choses de leur rendre hommage d'autant plus que dans la plupart de ces gens on l'a su après il n'y avait pas que des aborigènes il y avait des métisses indiens il y avait tout un tas de gens qui étaient dans des écoles de danse mais qui n'étaient pas du tout aborigènes donc il y a une espèce d'utilisation d'enracinement si vous voulez de la culture australienne blanche dans son territoire et de reprendre un peu comme en Amérique latine le concept de la terre-mer de reprendre l'attachement qu'on les aborigènes au sol et à la symbolique du territoire pour la transposer dans l'Australie blanche après les jeunes générations ça c'est vraiment formidable parce que alors que les jeunes générations tous ceux que je vous ai montrés là ils n'étaient vraiment pas tellement partants quand à l'époque où j'y étais qu'il fallait se taper les cérémonies d'initiation écouter les vieux chanter et tout ça ça ne les emballait pas franchement le fait d'avoir pu puiser dans cette histoire du groupe ou n'abat et de la transformer dans un contexte contemporain avec du cinéma faire quelque chose alors que le discours des personnes âgées il n'y a pas que dans nos sociétés est très souvent négatif en disant vous n'avez pas été initiés vous ne faites que picoler vous ne faites que de la musique c'est nul vous n'arriverez jamais vous êtes en train de détruire notre culture la preuve que non parce que à travers d'autres pardon ah non pas tous les aborigènes mais en tout cas eux mais c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs maintenant à travers le graffiti à travers l'art moderne c'est des véhicules adaptés au monde contemporain pour parler de la culture aborigène et là on a un vrai décalage avec avant on ne représentait la culture aborigène que via des cérémonies traditionnelles du genre de truc voilà très stéréotypique qui ne correspond plus à la réalité là on est dans une je pense plus proche d'une vraie réalité ou de la réalité actuelle après le symbole métisse ben voilà c'est ça est-ce que c'est les blancs qui ont emprunté est-ce que c'est les aborigènes qui se sont inspirés un peu de l'histoire de Ned Kelly qui était aussi très connu pour valoriser celle de John Domara moi je ne sais pas trop mais en tout cas ça c'est à la fois comment dire c'est à la fois révélateur de stratégies un petit peu douteuses mais je crois aussi que c'est porteur de beaucoup d'espoir c'est on va dire c'est remétissé voilà je vous remercie il y a forcément des questions mais avant tout de suite parce que je vais perdre et après je vais pouvoir répondre éventuellement il y a deux choses immédiates qui me viennent à l'esprit premièrement une question que j'adresse très officiellement soutenue par l'association d'ethnologie dans son ensemble vous y allez un petit peu on y va c'est quand est-ce qu'on projette le film on est d'accord ça vous intéresse on peut le faire on peut mettre ça en route tu peux nous trouver le film je vais contacter les producteurs parfait donc tu reviens forcément et la deuxième chose c'est alors j'y reviendrai mais ça bon nous avons un Béninois dans la salle le royaume du Bénin c'était un royaume très important en Afrique qui a été souvent rebelle pas le Bénin seulement le petit Bénin aujourd'hui qui est une division en fait une succession de divisions c'est un grand royaume qui a été coupé mais en Afrique de l'Ouest tous les Africains se réfèrent notamment à une figure incontournable de la rébellion anti-française Samori Touré qui était entre le Sénégal le Burkina et la Guinée mais en réalité il appartient à toute cette sphère de l'Ouest tout le monde s'y réfère et ça rappelle beaucoup Djandamara et il y a une autre figure qui est moins connue de rébellion à l'autorité coloniale alors avec les mêmes réticences que tu as soulignées les mêmes ambiguïtés il s'agit de la figure moins connue en France en Occident de celle de Pout Lang Lang c'est-à-dire un chef Mnong Nongar qui a assassiné avec avec 13 autres chefs sous-chefs Mnong guerriers Mnong l'explorateur géographe Henri Maître qui est le fondateur de l'ethno-histoire le fondateur le premier à avoir pris en compte la tradition orale pour reconstituer l'histoire locale des peuples entre 1907 et 1914 et qui est l'auteur de l'impérissable chef d'oeuvre les Jungles Moï paru en 1912 chez La Rose à Paris il a été assassiné par 14 coups de couteau de la même manière que apparemment tel que tu le racontais dans le début comment il est il est tué dans la nuit par Jandamara comment il s'appelait Harrison Richardson et c'est un peu la même chose en même temps on pourrait le voir comme un on pourrait le voir comme un comme un traître mais en même temps ça fait partie de un peu comme la rébellion la guerre la guérilla faite par des minorités un peu opprimées qui réagissent non pas de frontalement à l'occidental ils n'ont pas les moyens de le faire mais réagissent à leur manière c'est à dire par la guérilla donc ça a été très bien expliqué par Georges Kondimidas dans un article paru en 2000 dans L'Homme ça s'appelle la guérilla au la de la guerre chez les vietnamiens très majeure culturelle pérenne c'est un article paru dans L'Homme et il explique c'est ce qui pourrait être vu par nous comme une traîtrise comme une perfidie en réalité c'est juste une adaptation en circonstance et une utilisation de la faiblesse pour en devenir pour devenir une force ils font avec ce qu'ils peuvent et c'est dans les deux cas apparemment c'est la même chose c'est à dire que c'est un héros local qui est un peu un tueur un traître qui est considéré comme méchant qui peut éventuer et ce qui est le pire c'est que Putong Lung qui tue Henri Met l'estimait il l'aimait même sur le plan individuel mais il représentait quelque chose un symbole de l'autorité coloniale refusée et donc à ce titre ils l'ont assassiné mais ils l'ont respecté dans la mort en plantant un capotier enfin bon c'est un peu compliqué mais ils l'ont respecté et de la même manière aujourd'hui le mythe de Putong Lung est récupéré par le gouvernement vietnamien de la même manière et ils ont dressé une statue les vietnamiens communistes qui eux-mêmes oppriment un peu enfin considèrent un peu les populations autochtones un peu comme secondaires un peu comme bon c'est pas dit comme ça mais un petit peu comme arriéré si vous voulez et ils l'ont ils l'ont vietnamisé en ce sens ils considèrent aujourd'hui officiellement Putong Lung comme le premier rebelle à l'autorité enfin le premier pré-communiste le premier rebelle communiste il a été mis en prison en 1930 quelques et puis là il est mort quelques temps après mais il n'a pas il n'a pas eu d'importance réelle et ça rappelle enfin la figure du Thier qui est très controversée quand on regarde l'histoire de manière très méticuleuse c'était un ancien directeur de prison qui a tué beaucoup de gens etc et pourtant il est mort assez jeune il a une image de héros inconditionnel enfin c'est une image très valorisée dans le monde quand on parle de liberté de défense des libertés on pense tout de suite à Alche et en réalité quand on regarde c'est donc en fait la frelatisation dont tu peux répondre peut-être sur ça est un phénomène assez universel et quand la figure légendaire historique atteint au mythe je crois que c'est un petit peu universel enfin c'est un peu inéluctable non ? Oui enfin moi je ne suis pas forcément mieux placé pour parler des mythes universels mais il est en tout cas assez évident et j'ai retrouvé ça dans les différents pays où j'ai travaillé donc Thaïlande Laos Madagascar et plus récemment au Maroc mais c'est vrai qu'il y a une appropriation très souvent de figures fortes qui se sont dressées contre les états parmi des groupes minoritaires et à partir du moment où il y a eu une appropriation ou une universalisation de ces images de ces personnages par l'état on affaiblit forcément le rôle de ce qu'ils peuvent représenter comme représentants et défenseurs des populations minoritaires et rébellions à l'état donc voilà c'est un classique de s'approprier l'image des populations minoritaires pour la faire sienne après bon après c'est peut-être plus compliqué on va dans la psychologie cognitive peut-être après et puis juste avant de passer la parole une question botanique parce que je savais qu'il y avait des dromadaires et des chameaux en Australie du fait des Européens mais dromadaires à quoi quand j'ai vérifié parce qu'on m'a posé la question et il y a aussi beaucoup de chameaux qui sont venus de Bactriane et alors il paraît il y a eu deux le problème c'est qu'en anglais on n'a que le mot camel il n'y a pas oui mais il y a des chameaux à une seule bosse aussi en Bactriane et donc ils paraissent j'ai été voir sur Wiki ils disent qu'il y a les deux et oui pardon mais n'écoutez pas non n'écoutez pas c'est pas sérieux et donc la question botanique c'est pour les Baobabs parce que ça alors je croyais que c'était qu'en Afrique et donc je tombe des nues non mais en Afrique il y a une variété de Baobabs à Madagascar il y en a sept et il y en a neuf dans le monde en tout et la huitième la huitième c'est en Australie voilà vous le saviez vous bien sûr ils ont vu dans Wiki ils ont vu dans Wiki monsieur d'abord Brian bonjour Brian Nemec étudiant en troisième année d'éthologie à Strasbourg et j'ai une question justement sur le Baobab qui servait de prison si j'ai bien compris parce qu'il est creux alors comment enfin on creuse il est mort du coup ou comment ça fonctionne l'arbre ? alors moi je suis pas du tout botaniste ni spécialiste des arbres mais c'est une variété qui existe enfin la variété qui existe en Australie a tendance en grandissant comme ça à avoir le tronc qui va être creux l'arbre vit toujours puisque bon voilà mais ça peut être très très grand avec vraiment ces infractosités qui sont ni creusées qui sont pas artificielles et tout et l'arbre en fait il est au milieu ça se rapproche de certains autres Baobabs de Madagascar où on sait qu'une fois que l'écorce en dessous de l'écorce c'est de la pulpe à l'intérieur c'est très friable c'est pas du tout donc c'est peut-être des pulpes qui se sont desséchées et une adaptation très ancienne à des conditions très sèches et donc vraisemblablement un durcissement de la partie externe de l'écorce et puis une disparition de la partie molle on va dire qui était à l'intérieur on a récemment eu une adaptation très ancienne mais la plupart des Baobabs dans cette région ont cette particularité alors que ceux de Madagascar quand ils ont cette taille là c'est toujours plein à l'intérieur en tout cas ceux que je connais Grandi Diri je ne sais plus comment il s'appelle et vous avez une idée de comment on met la personne dedans comment on l'emprisonne dedans là si on peut revenir si je vous retrouve le powerpoint on voit qu'il y a une ouverture dans le Baobab et il y avait on avait fait des encoches et on avait installé une grille avec un cadenas qui se refermait ça ne marche plus là mais bon il existe en Normandie il existe dans des Baobabs je crois que c'est dans l'heure où la Seine-Maritime je crois qu'il n'existe plus maintenant mais quand j'étais jeune il existait c'était très connu une chapelle une église petite toute petite grande chapelle qui était constituée en fait du tronc creux d'un chêne un chêne millénaire un chêne pluricentenaire avec une porte aussi de la même maniane grille et donc c'est tout sur les grands arbres comme ça c'est tout à fait courant mais par contre la prison je crois que c'est Baobab gel et derby on doit pouvoir la trouver et vous voyez que là la photo qui a été prise assez récemment il n'est pas mort du tout il est en feuille et tout ça et on voit donc l'ouverture derrière et avec la perspective même si la personne est assez loin devant on voit que l'ouverture permet largement de rentrer bon à l'époque où moi j'y étais il n'y avait pas toutes ces protections autour donc nous on s'y arrêtait très régulièrement et bon mes filles qui maintenant ont plus de 30 ans mais on avait 6 ou 7 à l'époque rentraient là-dedans et s'amusaient comme des folles alors c'est pas très grand 30 personnes dedans ça devait être un peu exigu il y a eu jusqu'à 30 personnes dedans et on voit à l'extérieur bon là on le voit pas parce qu'on est très loin mais à l'extérieur il y a les marques justement où on mettait les rivets et puis avec les anneaux et on passait les chaînes des aborigènes dedans et on cadenassait comme sur les bateaux pour la traite des esclaves quoi d'autres questions il y en avait une tout à l'heure c'était oui oui bonjour Charles Gravouille en master d'anthropologie je trouvais ça intéressant la comparaison avec Ned Kelly parce que Ned Kelly en plus il est né après et mort après Jean Damara et en plus il me semble de ce que j'ai compris de l'histoire de Jean Damara et de Ned Kelly Ned Kelly lui il protégeait sur tous les pauvres il était considéré comme une sorte d'oramban des bois alors que Jean Damara c'était plus une population qu'il défendait et donc je trouve ça curieux en plus qu'on me dise Black Ned Kelly comme si c'était Ned Kelly avant alors que Ned Kelly était après donc je ne sais pas ce que vous en pensez et il y a aussi un terme que je ne sais pas si vous l'avez prononcé mais il y a le terme de boss ranger ce qu'on appelait des idées hors la loi qu'il y avait à l'époque en Australie et pas que Ned Kelly et Jean Damara mais est-ce qu'on pouvait appliquer aussi à Jean Damara le terme de boss ranger parce qu'on l'appliquait à Ned Kelly mais est-ce qu'on pouvait l'appliquer aussi à Jean Damara ou est-ce que on peut différencier de Ned Kelly ? Alors pour ce qui concerne l'expression de Black Ned Kelly en fait elle a été suggérée par Stephen Hawke qui a fait le script du film et puis qui a ensuite adapté pour la pièce mais je pense que ce qu'il voulait dire surtout c'est que Jean Damara avait aux yeux des populations aborigènes la même renommée qu'a eu ensuite parce qu'effectivement c'est après Ned Kelly pour les populations australiennes blanches alors je ne sais pas combien il y a eu de films sur Ned Kelly mais c'est effectivement vraiment le Robin des Bois même si voilà alors en ce qui concerne les Bush Rangers c'est en Irlandais en ce qui concerne les Bush Rangers c'est un peu autre chose et c'est effectivement plutôt des des pillards ou des des gens mal intentionnés des coupeurs de route on dirait en Afrique ou ailleurs mais jamais jamais d'amalgame avec 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 Jandamara mais ce qui est intéressant bon ce qu'il faut voir aussi c'est dans le parcours de Jandamara on voit qu'il est né au début donc dans un environnement aborigène qu'il est parti avec sa mère vers 10 ans dans une dans une propriété tenue par des blancs le rôle des femmes aborigènes dans le développement de la de la colonisation par des par des éleveurs blancs est fondamentale parce que il faut savoir que dans la loi australienne il y avait un article qui précisait qu'une femme blanche ne pouvait pas avoir des relations physiques avec un homme noir ça c'était précisé d'accord non 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 c'est dans non c'est l'inverse qu'un homme blanc n'avait pas le droit d'avoir des relations physiques avec une femme noire dans la constitution dans la constitution australienne à l'époque et l'inverse n'était pas c'était pas officiellement l'appartheit il n'y a jamais eu ça c'est à dire que la législation l'acte enfin les premières lois du Queensland ont servi d'appui à l'élaboration de la loi de l'apartheid d'Afrique du Sud donc ils sont pas mal les australiens et par contre la réciproque c'est à dire qu'une femme blanche ait envie d'avoir des relations physiques avec un homme noir n'était même pas présente dans les textes parce que c'était inimaginable ok par contre tous ces métisses qui en Australie et ceux depuis longtemps ils sont pas quand même c'est pas la Vierge Marie quoi c'est bien passé quelque chose donc il y avait d'une part une utilisation il y a un terme qu'on utilise qui s'appelle black velvet qui est un peu vraiment un sens pas forcément sympathique et en fait les femmes aborigènes les femmes aborigènes qui s'occupaient du ménage de la maison de la cuisine etc faisaient un petit peu plus que ça d'accord alors on peut très bien le voir comme quelque chose d'imposer par les hommes blancs de domination sexuelle etc ok mais il y a aussi l'autre côté c'est à dire que ces femmes là puisqu'elles avaient la confiance des fermiers blancs arrivaient très bien à passer le message de certaines zones aborigènes qui voulaient par exemple aller refaire la barrière de tel côté de la propriété comme ça on pouvait aller faire des cérémonies à cet endroit là qu'on avait besoin de faire donc elles avaient un double rôle un petit peu et je pense que l'histoire de John Damara renvoie à ça c'est à dire le rôle de la femme aborigène par rapport aux blancs alors lui il n'était pas métissé et puis il y a aussi un autre élément qui est important c'est que il est donc élevé par les aborigènes ensuite il va chez les blancs où là il y a une espèce de lavage de cerveau après il revient chez les aborigènes où là on lui apprend à chasser et à faire des trucs il repart chez les blancs parce que bon il est coincé il se met au service des blancs puis après le retour à la tradition et là hop ou en tout cas la loi tribale et là tout s'éclaire et il prend le parti de sa communauté et c'est exactement ce qui se passait à l'époque où je faisais mon terrain jusque dans les années 90 où je suis retourné en 91 en Australie dans cette région c'est que les jeunes qui faisaient vol de voitures qui n'allaient de l'essence un petrol sniffing ou qui faisaient des cambriolages des trucs comme ça qu'est-ce qu'on faisait on les prenait on les ramenait dans le bouche et on leur faisait une cérémonie d'initiation donc c'est calqué sur exactement ce qui s'est passé avec l'histoire de John Damara parce qu'on leur disait vous avez enfreint des lois tribales maintenant on va vous apprendre à marcher droit en gros c'est assez violent en plus et physiquement difficile pour eux et voilà donc moi je trouve que alors on sait pas dans quel sens qu'est-ce qui inspire l'autre mais c'est assez intéressant de voir qu'il y a ces références là qui quand on connait comment fonctionnent les sociétés aborigènes actuelles est vraiment voilà encore une fois on dit qu'on s'inspire de ça mais peut-être que c'est une transposition en disant vous voyez si vous suivez si vous faites les choses comme on vous le dit vous allez pouvoir vous lever contre le pouvoir blanc etc. donc tout ça c'est très ambigu mais en même temps c'est très révélateur des leviers qui font sens par rapport à la culture aborigène d'autres questions Étienne Clos étudiant en licence 3 ethnologie alors ce que l'intervention que vous venez juste d'avoir en fait me fait beaucoup penser à l'ouvrage de Franz Fanon masque blanc peau noire et aussi au prochain et au lointain de de Roger Bastide justement est-ce que face à ces est-ce que ce mythe vous avez justement dit que le mythe est réutilisé mais est-ce qu'il est réutilisé d'une manière entre guillemets européo européano centré par les aborigènes alors ce que ce que je pense c'est important c'est que pendant très longtemps jusque d'ailleurs dans les années 80 je vous ai dit tout à l'heure que l'histoire de Pigeon avait été retranscrite en anglais par un linguiste au début des années 80 jusque dans les années 80 quand on lit la littérature ethno-historique ou historique de la période coloniale on ne voit qu'on entend parler que de massacres qui est réel ça a vraiment existé c'est on faisait des chasses à l'aborigène le week-end etc à pratiquement aucun moment on parle de mouvements de résistance aborigène alors qu'il y en a eu beaucoup plus qu'on a pensé donc ça c'est quelque chose qui a commencé à émerger lié avec la revendication de l'identité aborigène les revendications pardon foncières dans les années 90 le droit le droit d'être présent justement aux jeux olympiques d'être reconnu comme tel je ne sais pas si vous avez vu dernièrement alors je ne sais plus je crois que c'est le dernier match de rugby entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui a eu lieu à Sydney et il y a eu en premier un discours en langue alors j'aimerais bien savoir quelle langue il a parlé parce que à mon avis des aborigènes descendants de ceux qui habitaient à Sydney ils ne parlent plus beaucoup les langues vernaculaires mais passons donc un discours d'accueil en langue aborigène par des représentants des tribus aborigènes qui occupaient la région de Sydney et une réponse par les maoris donc là on voit même que dans un contexte sportif et décalé ce qui est intéressant c'est que sur ce quoi on s'appuie ou on puise c'est les populations autochtones et leur enracinement profond voilà alors pour en revenir un peu à ce que tu dis je crois qu'il y a à la fois une déculpabilisation de la communauté blanche parce que nos amis anglo alors nous on n'a peut-être pas réglé tous nos problèmes avec la période coloniale mais nos amis anglo-saxons ils y vont dans l'autoflagellation ils aiment bien cette voilà dire qu'est-ce qu'on a fait c'est horrible etc enfin bon en même temps voilà ceux qui sont maintenant ils ne sont peut-être pas forcément responsables de ce qui a été fait il y a 200 ans il faut un peu se calmer de ce côté là aussi mais il y a le fait de reconnaître et de s'approprier un peu comme tu dis là il y a tout un mouvement maintenant dans l'Australie blanche actuelle qui se récupère ces résistants aborigènes alors on les met dans la cause de lutter contre le changement climatique non mais c'est vrai récupérer par les mouvements vegan et autres enfin c'est vraiment presque tous les mouvements de revendication face au gouvernement australien contre alors contre les essais atomiques contre la production de ce que vous voulez etc ça part maintenant toujours de quelque chose qu'on pique ou qu'on emprunte aux aborigènes et que l'Australie blanche essaye de en tout cas de véhiculer comme étant en partie sienne et c'est vraiment intéressant moi qui ai vécu à la fois le bicentenaire de l'Australie en 1988 même j'étais un petit peu avant et puis ensuite qui suis retourné récemment et jusqu'à donc 2000 où on voit les aborigènes vraiment faire la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques je peux vous dire qu'avant les années 80 qu'est-ce qui était glorieux pour un Australien blanc c'était de montrer qu'on était arrivé depuis deux ou trois générations point final juste plus on s'est approché du bicentenaire plus les gens recherchaient si leur nom de famille n'était pas dans les premiers bateaux de Força alors qu'il y a quelques années auparavant être traité de Força c'était vraiment la honte descendant de Força alors qu'après c'est devenu un peu glorifiant et après donc après le bicentenaire de l'Australie plus on s'approchait vers l'an 2000 où là il y a eu tout un truc de reconnaissance des fautes passées un peu comme en Afrique du Sud il y a eu une période d'autocritique et puis d'excuses mutuelles vous savez en anglais quand on dit I'm really sorry on a tout dit il suffit de s'excuser donc si on prévient quelqu'un avant I'm sorry I'm gonna kill you donc voilà on peut très bien le tuer puisqu'on s'en est excusé donc c'est pas si grave que ça quoi bon je caricature un peu mais après plus on s'approchait de l'an 2000 plus les gens essayaient de trouver des des un petit peu de sang aborigène dans leur famille alors pas trop faut pas déconner non plus mais un 32ème ou un 64ème ça allait très bien parce que ça fait partie d'un processus d'enracinement plus ancien c'est un pays qui a 200 220 ans quoi c'est tout c'est que dalle et ça il y a sans arrêt on trouve bon aux Etats-Unis un petit peu aussi aussi au Canada cette espèce d'emprunt de relation ambiguë avec ce que représentent les peuples premiers les peuples autochtones c'est assez rigolo d'ailleurs cette histoire de peuple premier ce terme même peuple premier c'est vraiment voilà ça fait un peu néandertal quand même enfin je sais pas moi j'ai toujours des réserves avec ça mais c'est les deux références que tu fais une par rapport à Bastide des fanons c'est effectivement des choses extrêmement intéressantes et moi j'ai pas mal travaillé je sais pas si vous avez fait attention aux photos des gens que j'ai montrées presque une grande partie des gens dans la communauté où j'étais étaient métissés en tout cas physiquement métissés mais eux dans la communauté ils se considéraient comme des full blood ils étaient on est métis et alors qu'un quelqu'un de pure race on va dire aborigène même si c'est un peu délicat d'utiliser ses qualificatifs était un métis ou un blanc s'il venait d'ailleurs donc c'est ça en fait c'est d'être considéré comme les autres et ça aussi dans la reconnaissance de l'identité aborigène pendant très longtemps ça a été au niveau de la race on est de pure race ou on n'est pas aborigène avec une définition faite par le gouvernement australien qui vous reconnaissait que vous étiez aborigène ensuite il y a eu fait par le par la par l'auto-reconnaissance c'est à dire que les gens devaient être affirmer eux-mêmes être aborigène donc on pouvait avoir blond avec les yeux bleus si on était descendant et on s'estimait et après il fallait être descendant enfin s'auto-identifier comme étant aborigène et être reconnu par d'autres aborigènes comme étant soi-même aborigène voilà donc de plus en plus il y a eu une auto-reconnaissance et une reconnaissance par le groupe auquel on appartient et non plus en termes de consanguinité ou de race ça rappelle le processus tel qu'il est on peut le voir dans la presse dans les travaux des collègues qui travaillent sur les amérindiens notamment d'Amérique du Nord où ils sont pour beaucoup de sociétés amérindiennes sont très abîmées ils ont perdu leur langue souvent elles vivent dans des réserves où il y a un fort taux de suicide d'alcoolisme etc et une espèce de retour vers l'ethnicité de la même manière et souvent on observe que les leaders les plus virulents les plus charismatiques les plus écoutés les plus agressifs aussi les plus revendicatifs c'est des métis et parfois même des blonds aux yeux bleus qui se disent je suis absolument amérindien et ça se voit aussi au Québec j'ai vu des chefs indiens il y a eu un povot à Ornan dans le Doubs avec des apaches des chiots des Lakota des Iroquois et il y avait un blond aux yeux et le mec je suis amérindien d'accord ça ne se voit pas vraiment il avait la big star c'était un métis mais apparemment plus européen mais pour eux il était donc c'est un phénomène très intéressant sur la néo-ethnicité c'est quelque chose qui est en cours et qui est assez universel et notamment dans des pays dans des états assez récents comme les Etats-Unis le Canada ou l'Australie évidemment avec le conflit dans les deux cas d'ailleurs il y a un peu la faute originelle le péché enfin le crime originel de génocide ou ethnocide en tout cas en tout cas de massacre à grande échelle des exactions et des voire de l'apartheid de la mise à l'écart c'est une sorte de 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 grand pardon de réécriture de bah oui d'une certaine manière parce que là c'est même les gouvernements alors je voudrais à ce sujet revenir sur un point extrêmement important que tu as abordé mais certains auditeurs ici ne se sont peut-être pas rendus compte de l'importance de ce qui a été dit à ce moment là si c'était une phrase quand tu as conclu tu as parlé du rôle de l'anthropologue à propos du positionnement de l'anthropologue de son rôle justement par exemple quand tu as participé un peu tu as joué un rôle un peu dans l'élaboration qui a été longue à émerger de ce film en tout cas de donner suffisamment confiance aux aborigènes de la communauté pour se lancer dans le projet parce que c'était ça le point et bien je voulais rappeler que quand tu tu évoquais ce monsieur je ne rappelle pas son nom qui est le fils qui était le fils du premier ministre de l'époque Stephen Hawke et tu disais que alors il était très impliqué en 94 très impliqué 93 94 avant même dans la défense des droits des aborigènes etc et que tu pouvais être opposé dans les conversations c'était un peu difficile pour lui parce que tu avais une reconnaissance officielle que lui n'avait pas sur ce domaine alors il faut que tu précises peut-être que tu es arrivé tu as été appelé par le gouvernement australien au tout début pour étudier les communautés aborigènes à une époque où il y avait des problèmes des tensions et tu étais reconnus comme un expert de ces choses alors on va remonter encore plus en arrière en fait j'ai fait ce qui s'appelait avant un DEA mais qui n'existe plus qui était à une année de transition entre la maîtrise et la thèse et j'ai fait une année de DEA à l'université de Sydney avec des conditions assez draconiennes à l'époque c'est à dire que bien qu'étant anthropologue travaillant sur les aborigènes c'était spécifié dans mon contrat avec l'université que je n'avais pas le droit d'aller faire du terrain c'est quand même sympa mais il se trouve que comme à Sydney il se passait beaucoup de choses il y avait dans le quartier aborigène de Sydney qui s'appelle Whitefern il y a eu un soir une projection justement d'un film sur la crise de Nuncamba à l'époque d'ailleurs Stephen Hawke a fait un bouquin là-dessus et en fait qui était la première fois où dans cette région qui était une région quand même assez facho au niveau du gouvernement de l'état c'est la première fois que les communautés aborigènes arrivaient à faire stopper un forage pétrolier parce qu'il était sur un site sacré qui était à proximité de Nuncamba qui était à 40 km de Fitzroy Crossing où j'ai fait mon terrain et donc à la fin de la projection je suis allé voir un des aborigènes du Kimerle Uncancels c'était Ngunova non pas lui qui était un des représentants et je lui ai dit je lui ai dit ben voilà moi je suis là dans toute une situation et tout avec cette impossibilité de faire du terrain etc et donc il m'a fait une lettre comme quoi eux m'invitaient à titre privé et non pas à titre étudiant donc en tant qu'étudiant donc j'ai fini mon contrat avec l'université il me restait deux mois sur mon visa australien donc j'ai été faire deux mois premier mois de terrain dans la région et après je suis revenu y faire ma thèse 4 ou 5 ans plus tard mais c'est donc grâce à ces mouvements aborigènes qui étaient effectivement très forts à l'époque en fait en 81 ou 82 je crois c'est la première fois qu'une délégation aborigène était reçue à l'UNESCO avant ils n'étaient pas pris en compte vous savez la citoyenneté pour un aborigène ça existe de 1967 avant ils n'étaient plus pays de la nation donc ils ne pouvaient pas se déplacer comme ils voulaient ils n'existaient pas pas d'existence donc tout ça c'est très très récent et il y a eu de très forts mouvements dans la région et donc moi je me suis retrouvé à la fois travaillant un peu pour le conseil de la terre des Kimberlais un peu pour ma thèse qui a été payée par une bourse du gouvernement australien voilà et puis aussi bon tout un tas de choses que Pierre connaît un peu où j'ai j'ai traduit dans les tribunaux pour enfants j'ai eu des déboires avec la police locale parce qu'on avait avec plusieurs jeunes femmes aborigènes qui avaient été un petit peu serrées trop près par la police on avait fait des recours auprès du ministère de l'état pour des histoires de ça ne date pas d'aujourd'hui vous voyez de tentatives d'harcèlement sexuel de la police par rapport aux jeunes filles aborigènes enfin c'est voilà c'est à l'époque où être anthropologue c'était un peu Indiana Jones quoi mouiller la chemise mais en même temps d'abord à titre personnel je ne pense pas qu'on puisse faire du terrain et être si proche des populations qu'on l'est dans notre métier sans rien donner en retour donc après ce qu'on donne en retour ça peut se négocier bien entendu mais il y avait vraiment des très très graves problèmes à l'époque et pour moi il était hors de question d'être là juste collecté des données de terrain puis après bye bye merci au revoir pour moi c'était inconcevable et c'est très intéressant parce que pour aller au bout de l'histoire ma thèse a été interdite de publication en Australie justement par des aborigènes et il y en avait plusieurs sur les photos que vous avez vues tout à l'heure parce que je décortiquais un petit peu c'est notre métier en anthropologie je décortiquais un petit peu le rôle de ces femmes métisses dans la communauté qui en fait monopolisait un peu les budgets les redonner à leur famille etc comme on fait parfois dans les universités enfin je veux dire je ne sais pas non pardon ça arrive mais pas ici et donc un espèce de monopole à la fois du pouvoir des emplois et puis mettre quelques familles en avant et donc même si comme l'obligeait on parlait à propos des inouïs tout à l'heure mais chez les aborigènes c'était pareil à l'époque il fallait aller voir une communauté aborigène présenter ce qu'on allait faire obtenir une autorisation dire qu'est-ce que ça allait apporter à la communauté etc etc quand maintenant vous avez deux lignes sur l'éthique dans les thèses en France vous iriez dans les pays anglo-saxons c'est pas la même histoire et donc j'ai un peu perdu le fil voilà sinon donc j'avais signé moi des engagements comme quoi je devais rendre faire des choses pour la communauté aussi donc je faisais des choses pour la communauté par exemple parce que 1980 etc à l'époque il y avait encore l'apartheid en Afrique du Sud il faut le signaler c'est pas là on est aujourd'hui dans une époque où c'est beaucoup plus facile pour tout le monde pour les ethnologues aussi à l'époque c'était quand même assez rude dans le monde anglo-saxon en Australie c'était pas facile à l'époque où t'as commencé et quand tu parlais de légitimité que t'avais plus que lui parce que toi t'étais quand même officiellement accepté demandé par le gouvernement pour être là c'était quand même rare ils avaient fait appel à un étranger pour ça alors à la fois par le gouvernement mais en même temps par les aborigènes c'est à dire que les gens avec qui je travaillais là c'est eux qui avaient souhaité que je vienne et que justement ça soit un non-Australien qui vienne un peu écrire l'histoire de cette communauté oui alors je reviens à le fil que j'avais perdu sur ma thèse c'est que comme j'avais un peu trop décortiqué l'influence qu'avaient certaines femmes métisses aborigènes dans la communauté et même si comme on doit le faire donc j'avais utilisé à la fois des pseudonymes j'avais fait un article d'ailleurs après où je parlais d'anthropologie fiction c'est à dire qu'au bout d'un moment si on utilise des pseudonymes pour les gens je veux bien mais même pour les communautés il fallait mettre des faux noms enfin des pseudonymes et tout au bout d'un moment on ne sait plus de quoi on parle par contre localement localement les gens eux savaient très bien de qui il s'agissait donc il y a eu un veto par certaines personnes dans la communauté sur la publication de ma thèse et maintenant il l'utilise encore notamment par rapport à des histoires justement un peu compliquées d'abus sexuels de choses comme ça et de tout un tas de choses on nous donnera la référence de cet article ? c'est dans le bouquin de Michel Agil qui s'appelle Anthropologie en danger ok vous notez Anthropologie en danger et puis s'il y a des gens que ça intéresse j'ai le lien maintenant ma thèse il y a un lien on peut y avoir accès la thèse en anglais d'autres questions ? oui j'ai juste une non on a le temps une dernière petite question mademoiselle donc Hélène Allendman je suis aussi étudiante en licence 3 technologie c'est toujours lié en fait au sujet que vous avez mis sur la table et qui moi me fait beaucoup penser au texte de Barnes John Arundel Barnes qui parlait justement des problématiques et politiques lui c'était en contexte colonial mais ce que je veux simplement ma question elle porte précisément sur le raisonnement que vous avez eu au moment de la publication du coup qu'est-ce qui vous a fait décider de parler ou non des choses par exemple comment dire vous avez mis des pseudonymes d'accord mais est-ce que vous avez quand même eu un raisonnement à un moment donné pour décider ce que vous alliez mettre ou pas si vous alliez enlever des choses si vous alliez parce que vous étiez un petit peu entre vous aviez à la fois un parti pris avec de ce que j'ai compris avec le le gouvernement et avec avec la communauté voilà donc comment vous avez un peu alors en fait le point sur lequel c'est encore une fois une interprétation de la loi enfin du droit qui n'est pas le même chez les anglo-saxons et chez nous c'est-à-dire que ce que les deux personnes ont objecté à mon travail c'est que une partie des éléments que je présentais pour illustrer une analyse venait d'un contexte qu'elles considéraient elles comme étant hors travail ou amical on va dire voilà on avait pris un pot on discutait de trucs et voilà pour moi quand on est anthropologue et qu'on est sur le terrain on l'est 24 heures sur 24 quoi peu importe ce qu'on fait ou voilà on va pas dire attention maintenant pendant 5 minutes on parle là c'est de l'anthropologie après on est potes et on parle d'autres choses voilà enfin moi personnellement j'ai du mal avec ça et je me refuse de procéder comme ça après chacun peut aussi avoir l'interprétation et le droit de dire bah non ça je veux pas qu'on en parle mais je peux vous certifier que à certaines périodes de 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 mon terrain qui était juste avant que cette communauté a récupéré ses droits fonciers etc donc c'était vraiment une période charnière où les gens ont récupéré toutes les terres qui leur avaient été piquées par les missionnaires juste à la fin de mon terrain il y a eu une cérémonie restitution officielle etc il est tombé des trompes d'eau les aborigènes étaient tous complètement bourrés donc les missionnaires vous imaginez qui pendant 50 ans a essayé de leur apprendre à ne pas boire moi je trouvais ça assez drôle maintenant en passant et 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 les gens les gens pour eux c'était c'était extraordinaire moi j'étais vraiment à cette période où j'avais accès des deux côtés et des données des deux côtés alors qu'est-ce qu'on fait et puis pour pour avoir pour revendiquer ces droits fonciers à l'époque ça a changé la législation australienne mais à l'époque il fallait montrer qu'on avait une continuité d'implantation sur les terres ancestrales quand on sait que 90% des populations étaient déplacées de force c'est pas évident une continuité une filiation directe avec les premiers occupants ça aussi à montrer c'est pas simple je sais pas si vous avez entendu parler de la Stolen Generation où on prenait les enfants aborigènes qu'on faisait élever dans des endroits ça me rappelle l'île Maurice avec le père de la Constitution comme il s'appelle mais si Debré Michel Debré qui a appris les enfants de la Réunion et les a envoyés en France la même tout court ça oui j'ai lu dans Wikipédia et puis et puis bon il y avait ça et puis il fallait montrer qu'on avait des cycles cérémoniels qui aussi continuaient et pour ça en Australie chez les aborigènes il faut avoir des objets cérémoniels qui s'appellent des churingas qui sont des objets extrêmement secrets et sacrés que seuls les hommes initiés peuvent toucher ah c'est bien vous faites du sport en même temps et que et que donc ou que les femmes initiées peuvent avoir parce qu'il y a des objets féminins aussi il n'y a pas que des objets masculins et il se trouve qu'à un moment de mon terrain on est parti avec une ribambelle d'aborigène chercher ces objets sacrés dans des grottes et là il y a des cérémonies masculines qui se font et les gens m'ont là demandé m'ont dit ben voilà ce qu'on va faire maintenant c'est entre toi les objets et nous jamais t'écris là-dessus jamais tu publies là-dessus etc et donc voilà ça c'est l'engagement éclair au départ voilà donc à ce moment-là et il n'y a pas qu'en Australie il y a d'autres situations où je me suis trouvé où on m'a dit ça non et donc à ce moment-là on est tenu je crois qu'on a aussi et ça a été à l'époque justement des revendications foncières aborigènes ça a été la première fois où un anthropologue a réussi à faire admettre le principe le principe qu'ont les avocats ou les médecins de ne pas divulguer ces informations parce que voilà c'est secret professionnel donc les carnets de terrain d'un anthropologue c'est secret professionnel en tout cas en Australie c'est considéré comme tel voilà donc on n'est pas obligé de les communiquer vous n'êtes pas obligé de les donner à qui que ce soit mais lorsque la question se posera et se pose et se posait et se posera toujours sur tous les terrains même en France le créateur de la première monographie consacrée à l'ethnologie de la France est reconnue comme étant celle de Bernot et Blancard c'est Nouville un village français c'est paru en 50 ou 51 ça a été réédité il n'y a pas longtemps avec une préface de Lévi-Strauss c'est considéré comme la première monographie concernant la France et bien Nouville un village français n'existe pas c'est un village de Seine-Maritime à la limite de la Picardie et tous les noms sont changés pour parce que les villageois ont demandé à ce que ce soit absolument secret parce que toutes leurs histoires étaient en fait mises à jour et donc ce point-là est absolument universel il est toujours d'actualité partout la question qui se pose au final entre l'anthropologue l'ethnologue toi tu prends le mot anthropologue au sens anglo-saxon l'ethnologue là on parle d'ethnographie sur le terrain entre l'ethnographe et le peuple qui l'accueille qui l'étudie qui l'avent qui l'avent évidemment il y a une symbiose une sympathie une empathie une amitié des amitiés des inimici aussi qui se créent mais qu'il faut prendre avec tolérance et respect et la première des choses c'est l'engagement de soi si des villageois vous disent ça tu as le droit de voir mais tu n'as pas le droit d'en parler et que vous c'est un choix vous avez le droit de ne pas y aller vous avez le droit de dire moi je ne marche pas mais si vous le faites et si vous voulez voir les choses vous ne devez pas tricher c'est ça le point le plus important c'est que vous devez respecter votre parole et là on retourne à la tradition orale très 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 souvent regardez Lucky Luke ou les les films de cow-boys par milliers les westerns qui reflètent l'histoire réelle des américains qui avancent sur la frontière et conquièrent les terres des Amérindiens c'est une succession de mensonges de tricheries et d'escroqueries de la part des autorités des soldats et du gouvernement américain du président des Etats-Unis qui envoyait lui-même pouvait s'y déplacer fumer le calumet de la paix avec les indiens et les entuber ensuite immédiatement après il leur volait les terres il leur mentait il déchirait les traités ils n'avaient rien à faire et la réalité c'est que nous ethnologues on doit respecter ce qu'on a dit si on a promis qu'on n'en parlait pas et moi je trouve parce qu'il faut le fait de ne pas publier la thèse de Bernard Moiseau qui n'a pas publié sa thèse sur ce peuple c'est pour un ethnologue qui fait carrière dans le métier qui va devenir chercheur au CNRS à l'Irdé ou professeur d'université c'est une pénalité c'est un handicap lourd et bien c'est très courageux c'est un acte militant c'est un acte politique ça c'est une ethnologie engagée mais plutôt dans le sens respectueux et c'est très important de le dire et qu'aujourd'hui je suppose que la mise en ligne fait que les différents intervenants sont morts ou vieux et que c'est moins grave non je ne parle pas de toi je parle d'eux les anciens sont morts ceux qui pouvaient les conflits sont apaisés la situation politique en Australie a changé les paramètres ne sont plus les mêmes la mise en ligne ne pose plus de problème c'est vrai aussi que pour nous c'est moins important moi non plus je n'ai pas publié directement ma thèse on a envie de refaire autre chose on fait des livres on fait des articles après c'est à chaud qu'on publie une thèse mais le fait de ne pas l'avoir fait c'est un engagement respectueux que je souligne et que j'applaudis moi quant à moi parce que ce n'est pas courant merci applaudissements applaudissements et que j'applaudissements Merci.